Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Nous sommes vendredi le 15 janvier, il est 10h57, et aujourd'hui, on parle d'insomnie chronique. Eh oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Tout autour de sa vidéo. Alors oui, l'insomnie. Je souvenais, parmi ceux et celles qui souffrent d'insomnie, pour moi, ça a commencé au secondaire. La façon que ça se manifeste chez moi, c'est cette difficulté de s'endormir. Une fois parti, ça va. Mais ça peut prendre des heures, des fois, pour s'endormir. Et, bon, lorsqu'on est adolescent, jeune adulte, on dort, quoi, 4 heures par nuit, ça va. On peut faire nos activités comme si rien n'était. 50 ans, c'est autre chose. De plus, certains savent que je fais de l'apnée du sommeil. Tout simplement, c'est qu'il arrive des fois que mon cerveau n'envoie pas, durant mon sommeil, là, n'envoie pas le signal à mon corps que c'est le temps de respirer. Quelque chose quand même assez important. Alors, le corps oublie peut-être pendant 10 secondes, puis là, je fais... Et pendant une microseconde, je me réveille et je me rends dors. Ce qui fait que ça conduit moins... Il y a moins de phases de sommeil réparateur. Bon, j'ai une machine, tout ça, mais c'est jamais parfait, là. Donc, on ajoute de l'insomnie chronique. Il y a des phases que ça commence à être difficile. Et pour être honnête, depuis, je dirais, Noël, j'ai eu très peu de bonnes nuits de sommeil. Je peux les compter sur les doigts d'une seule main. On est quand même le 15 janvier. Mais bon, inquiétez-vous pas trop. Depuis 2-3 jours, j'ai un arsenal un petit peu plus puissant qui m'aide à m'endormir. C'est une solution à court terme, mais bon, on va le prendre. Et ce que ça crée, c'est qu'il y a une fatigue. On rattrape jamais le sommeil. On ne peut pas dire, ah, j'ai mal dormi la semaine passée. Bon, la semaine qui s'en vient, je vais me rattraper. Non, le sommeil perdu, il est perdu. Mais il y a une certaine fatigue qui s'installe, qui fait qu'on a le cerveau moins clair, plus lent dans les réactions, on fait de moins bonnes décisions, et ainsi de suite. J'ai remarqué que plusieurs personnes sont affectées par la pandémie. On parle beaucoup de dépression, on parle beaucoup d'idées suicidaires. Ça peut être d'une autre façon, parce que j'ai lu d'excellents articles, comment que des situations comme une pandémie, une situation de crise, une crise qui se prolonge. Ce n'est pas une crise qui dure 48 heures, c'est fini. Bon, là, ça fait quand même plus que 9 mois qu'on est là-dedans. Alors, 10, je pense. Alors, ça a des effets sur le cerveau, sur la biochimie du cerveau. Et c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. C'est que ce n'est pas juste une question de résilience, d'être tough, d'être capable d'en prendre, de voir la vie du bon côté, d'avoir une foi puissante qui va nous en sortir. C'est une question de chimie, un peu comme le diabète, qui est une question de chimie biologique. La dépression ou les modifications de comportement peuvent être liées par des questions de chimie du cerveau. Et peut-être que, moi, c'est ça. C'est l'augmentation, l'insomnie qui est toujours là, par phase. Bien, peut-être que, là, cette crise-là, il y a peut-être eu, comme mon corps qui réagit, qui disait, bien là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure à ce qui se passe. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas avoir de honte. Il ne devrait pas avoir de problème d'en parler publiquement. Parce que, ce n'est pas comme tuer quelqu'un, là. C'est d'avouer qu'on a un problème, comme, par exemple, d'avoir le diabète ou le cancer, et de chercher de l'aide. Comme le diabète et le cancer, on va voir des gens qui sont plus spécialisés là-dedans, qui ont plus d'expertise. Donc, c'est un peu ça. Sinon, le reste de la vie, on a repris la routine de l'école à la maison. C'est toujours... C'est un peu la même chose. Quand on est dans la routine, ça va, ça roule. On arrête deux, trois semaines. Puis là, reprendre la routine, c'est difficile. C'est comme aller au gym. Lorsqu'on va au gym, ça va. On arrête, je ne sais pas moi, quelques semaines. Puis là, de reprendre la routine d'aller au gym, ça fait mal au corps. On dirait que les muscles ont perdu tout ce qu'on avait gagné. Bien, c'est un peu ça. C'est un peu difficile de reprendre la routine. Tout le monde. De dire, bon, bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est à telle heure. C'est à telle classe. Il faut faire les leçons. Il faut faire les devoirs. Et aussi, la routine, pour nous, les adultes, de dire, bien, la journée est structurée de même. Entre 9 et 3, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou en tout cas, à tour de rôle. Et ensuite, quand c'est les blocs de travail, bien là, il faut travailler. Ce n'est pas le temps de faire n'importe quoi. Donc, c'est une série de petites choses comme ça qu'on essaye de se réapproprier. Sinon, bien, on continue. Ça fait, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire que ça faisait, comment dire, 10 ans que Junior est avec nous. Il y a 10 ans encore, là, on était au Vietnam. On n'était pas revenu. C'est le 20 janvier, la date du grand retour. Puis, je me souviens, anecdote, il annonçait une grosse tempête, là, le 20 janvier sur une bonne partie de l'Amérique du Nord. Puis, au Vietnam, c'est quand même un pays des tropiques, là. Je me souviens, on était là, c'était l'hiver, c'était janvier pour eux. Et ils avaient fermé les écoles parce qu'ils faisaient 10 degrés Celsius. C'était trop froid, là. Ils capotaient, là, tu sais, 10 degrés Celsius, tu sais, rien là. Et le guichet automatique était juste en dehors de l'hôtel, dehors. Puis, là, moi, soit j'étais sorti, j'étais en chemise. Le portier, le gardien, il disait, non, 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 fais pas ça. Moi, j'étais là, Canada, Canada. C'est 10 degrés Celsius, là, c'est pas ça, là, tu sais. Bref, il annonçait moins 25 à une tempête. Puis, ensuite, pour faire un froid, moins 25. Puis là, il a essayé d'expliquer qu'à quelqu'un, tu sais, comme, c'est que 10, c'est froid. Puis là, tu dis, OK, 10, tu descends 0, puis tu descends encore 25, là. Tu sais, c'est incapable de concevoir ça. En tout cas, une chance que ma fille, elle, Vicky, qui habitait avec nous pour ses études, est venue à l'aéroport, puis nous a amené nos manteaux d'hiver. Parce que, tu sais, on n'a pas de manteau d'hiver. En tout cas, c'était tout un épopée qu'on s'est souvenu, parce que ça fait, c'est ça, 10 ans. Bref, faites attention à vous. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à prendre les moyens pour essayer de faire de quoi. Et, bien, on se revoit très bientôt. Puis vous, c'est quoi? C'est quoi que vous trouvez difficile? Hein? En passant? Vous pouvez me le dire. J'aime ça recevoir des messages. J'aime ça quand vous, soit que vous marquez des commentaires en dessous, vous m'envoyez un courriel. Puis n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager cette capsule, puis à passer une super belle journée, autant que possible. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501